Oh non ! Ils ont envoyé la voiture de police dans le décor ! Vont-ils réussir à s'enfuir en toute impunité ? Nous n'avons toujours aucun signe de nos héros. Je vous rappelle que nous retransmettons en direct les exploits de vos héros préférés. Dotés de super-pouvoirs, ils œuvrent sans relâche pour arrêter les criminels et enrayer les catastrophes. Celui d'entre eux qui aura remporté le plus de points à la fin de la saison aura l'honneur d'être nommé roi des héros. Bienvenue dans Hero TV Live ! Mais tu ne comprends rien ! En nous voyant réunis, il ne va pas pouvoir se retenir, il va fondre comme une madeleine ! Il va nous remercier et puis nous serrer tendrement dans ses petits bras. Euh, Fire Emblem, tu ne vas pas me lâcher, toi, au moins ! Je n'ai pas en se faisant remarquer qu'on va arrêter plus de criminels ou protéger les habitants ! On est des héros, au cas où tu l'aurais oublié ! Ouais, on pourrait lui organiser ça tous ensemble, non ? Oui, ce serait chouette ! J'ai du mal à croire qu'un garçon comme lui se retrouve seul le jour de son anniversaire ! Ouais, si vous aviez vu la tête qu'il faisait, franchement, je ne l'avais encore jamais vue aussi triste ! C'est un signe qui ne trompe pas, je suis sûr qu'il veut qu'on lui organise une bonne fiesta ! Non, je ne mens pas ! Je devais avoir le même âge que toi quand je suis devenu un exte ! J'ai connu les mêmes problèmes ! Tous mes copains se sont mis à m'éviter ! J'ai pleuré tous les jours à cause de ce maudit pouvoir que je n'avais pas demandé ! Mais un jour, j'ai rencontré un héros, Mr. Legend, et il m'a appris une chose ! Tu peux apprendre à utiliser ton pouvoir pour protéger les gens ! Ne t'en fais pas, ce n'est qu'une question de temps ! Tu finiras par lui trouver une utilité, je t'en fais la promesse ! Arrête, ça suffit maintenant ! Depuis le début, je fais des efforts, je fais semblant de te supporter, mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ! J'en ai plus qu'assez de tes frasques ! De mes frasques ? Tu te prends pour le protecteur de la population, mais tu es la plus grande menace qu'elle ait à supporter ! Alors s'il te plaît, garde tes initiatives pour toi ! Oh, je te trouve dur là, c'est vrai que cette fois, je suis allé à... C'est tout le temps comme ça ! Et pour compléter le tableau, tu te mêles de mes affaires personnelles ! Jusqu'à suivre mon régime alimentaire ! Et alors, je vois pas où est le problème ! J'étouffe, ça me rend dingue, tu comprends ? Je ne doute pas que tu sois de bonne volonté, mais si tu demandes autour de toi, tout le monde te dira la même chose que moi ! Tu m'énerves ! Laissez-le souffler un peu ! Je peux très bien me débrouiller tout seul pendant quelques temps, j'en suis tout à fait capable ! Si par m'habiller d'accord, je n'y vois pas d'inconvénient, je veux bien ! Après tout, tu as bien le droit de passer du temps avec ta fille ! Et puis, c'est une de mes plus ferventes admiratrices, ça me fait plaisir ! Non, j'ai sectionné la plupart des fils conducteurs, mais il y a encore... Quoi ? Un piège qui me complique les choses ! C'est plus facile à dire qu'à faire ! Si je coupe le mauvais fil, ça déclenchera la bombe ! Je m'appelle Blue Rose ! Quoi qu'il arrive, je serai fidèle au poste pour protéger les habitants de cette ville ! Ouais, moi aussi ! Qu'est-ce qu'ils m'aperçoivent ? Les criminels ont froid dans le dos ! Hein, les garçons ? Désolée, mais je suis pas au courant ! On m'a appelée en urgence ! Dis, est-ce que c'est vrai que t'es fâchée avec Barnaby ? Tu as entendu ! Dépêche-toi de partir, c'est moi qui le vienne ! Ok, c'est bon, je m'en vais ! Je te souhaite bonne chance ! On ne souhaite pas bonne chance avant d'entrer en scène, ça porte la poisse ! Tiens, pour la peine ! Je ne vois pas ce qui te fait dire ça ! Je suis un peu plus zen ! Tu déprimes parce que tu as perdu des places dans notre classement ? Je suis très contente de mon score ! Moi, au moins, je n'ai pas fini dernière, contrairement à certains ! Non ! Ce que fait Tiger, mais t'égales, c'est sa vie ! Je ne suis pas déçue, je n'attends rien de lui ! Pourquoi c'est à moi de les entraîner ? Je ne suis pas prof de danse, après tout ! Bon, je crois que je n'ai plus le choix ! Alors ! C'est impossible ! Attention ! J'y crois pas ! Cette boîte de conserve minable arrive à repousser mes flammes ! C'est probable ! Neutralisons-le, écoutons ce qu'il a à nous dire ! Je vais attirer son attention ! Hein ? Toi, pendant ce temps-là, trouve un moyen de l'immobiliser ! Euh... oui, d'accord ! Remarque, le beau gosse n'a pas tout à fait tort ! Il faut admettre que t'es un vrai boulet ! Tu es désespérant, même ! Je plains vraiment, Benny, de t'avoir toujours dans ses pieds ! Pour quelqu'un qui voulait coucher avec moi, t'y vas pas avec le dos de la cuillère ! Hein ? Mais c'est pas vrai ! Il prend ses rêves pour des réalités, je lui ai jamais demandé ça ! Hein ? Ignore-le ! À moi, tu peux me le dire, tu es déçu ! Hein ? Tiger est tellement sollicité qu'il n'a plus un instant à te consacrer, tu ne l'as pas vu depuis des lustres ! Ne laisse pas t'avoir ! Hein ? Tu ne comprends pas qu'il est venu ici justement pour essayer de nous prendre par les sentiments ? Pourquoi tu ne veux pas me croire ? Ton trou de mémoire te donne un prétexte pour ne pas me rendre les 20 dollars que je t'ai prêtés ! Tu me traiteras d'un minable ! Mince alors, ils ne m'ont même pas regardé ! Hein ? C'est parce que je suis le dernier que les gens m'ignorent ! Mais non, je crois plutôt qu'ils ne connaissent pas ton vrai visage ! Ah oui, c'est sûrement ça ! Ça me rassure ! Mais t'es hors-pont, tu devrais être chez toi ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais assister à ta performance en live ! Ça va être drôle ! T'es à la bourre ! Ils ont annoncé qui a remporté le titre ? Non, ça commence ! J'arrive juste à t'attendre ! De toute façon, ce sera pas toi ! Toi non plus ! Je t'ai attendu, t'es où ? Tu viens pas à la soirée ? Non, désolé, c'est pas trop mon truc ! Pourtant, il y a plein de gens de la haute ! T'aurais intérêt à leur cirer les pompes ? Tant que j'entre en scène ! C'est quoi, cet androïde ? Ça suffit ! Tu ne sèmeras plus le chaos ! Mais alors, vous devez être une next, vous aussi ? Je n'en ai aucune idée. D'accord, je vois. J'imagine que votre pouvoir vient tout juste d'apparaître, c'est ça ? Ne vous inquiétez pas. Au début, on a du mal à le contrôler. On passe tous par là. Mais après, on s'y fait très vite. Moi, mon pouvoir s'est éveillé l'année de mes 18 ans. Qu'est-ce que c'est que ces têtes ? Quelles que soient les circonstances, un héros se doit d'être en forme. Sinon, on donne le mauvais exemple. Oui, tu as raison. Si on se bat tous les jours, c'est pour aider les habitants de notre ville, pas vrai ? Ok, je vais trimer encore plus, c'est juré. Être plus féminine ? Ah non, pas ça ! Je veux bien porter n'importe quoi d'autre. Mais là, non. Les fleurs, c'est hors de question. Non, 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 pas moi. Je ne suis pas une vraie fille, moi. Ah bon ? Pourtant, je pensais que... Je ne suis pas féminine. Oh, vraiment ? Ouais, à toi aussi, ça t'irait bien, les fleurs. Je ne porterai jamais ça. Oh, ce serait trop mignon ! Je ne veux pas qu'on me trouve mignonne, alors laisse-moi tranquille. D'ailleurs, quand mes parents m'ont fait un truc de ce genre, j'étais très énervée. C'est pas grave, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Bon, on ne va pas se fâcher. Bon, la rigolade, c'est fini. Tout est terminé, c'est bon. Mais le héros, c'est lui, pas moi. C'est un cadeau de mes parents, je le garde précieusement. Pour faire monter l'ambiance, mais ça n'a pas marché. Et aussi pour me donner du courage pour affronter les élèves. Eh ? Je suis quelqu'un de timide, je reste toujours à l'écart. En plus, je suis tout en bas du classement. J'aimerais être comme vous deux. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Depuis un moment, je me fais même incendier sur mon blog. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Il y en a qui disent que je ne suis pas fait pour ce métier. Que je devrais me recycler. Enfin, ce genre de commentaire, quoi. Ouais, je vois le genre. Je trouve ça bien que tu tiennes un blog. J'arriverai à rien si je ne retrouve pas un tant soit peu confiance en moi. C'est ma faute si je ne m'en sors pas. Quand on pratique le métier de héros, il est primordial de faire plaisir aux sponsors. Que ce soit bien visible. C'est clair pour tout le monde. Ouais, c'est amusant, mais ce n'est pas très utile quand il s'agit de sauver des gens. Ah bon ? Non, je copie uniquement l'apparence des gens. Je ne peux pas utiliser leur pouvoir. Je n'ai pas le potentiel pour être un héros. Rien de grave. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Je sors d'un rendez-vous avec ton manager. On a discuté de ton nouveau single. Et on a décidé que tu le sortirais avec un groupe spécial. Avec un groupe spécial ? Avec qui vais-je chanter ? Tu seras accompagnée de Tiger et Barnaby. Ces deux-là ont la cote en ce moment. Il faut profiter de leur succès. Avec eux, le disque va se vendre comme des petits pains. Ah, une dernière chose. Le lancement du single se fera en direct. Je compte sur toi pour leur apprendre à danser. Bon courage, je dois te laisser. J'ai oublié de vous préciser une petite chose. Le bébé est un axe qui a des pouvoirs télékinétiques. Qu'est-ce qui te prend ? Tu as décidé de saboter mon émission ? Parfait, on va lancer la pub. Tiger, est-ce que tu m'entends ? Tu attaques dans 30 secondes, juste après la pub. Non, pas tout de suite. Je connais mon métier. Attends encore un peu pour faire monter la tension. Bah dis donc, on peut dire que Tiger avait la classe tout à l'heure. Oui, ce reportage est sur toi. On doit te suivre au travail comme dans l'intimité. Pas de souci. Ce qui intéresse le plus les fans, c'est de voir un petit bout de ta vie privée. Non, ne t'inquiète pas, je comprends. Moi aussi, je vis tout seul chez moi. Si jamais on filme des choses compromettantes, je promets de les couper au montage. C'est gentil. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter un jeune homme prometteur. Allez, viens. Il s'agit d'un nouveau héros qui a reçu l'approbation officielle du bureau judiciaire. Retenez son nom, Barnaby Brooks Jr. A l'instar de ses confrères, il s'est engagé à protéger les habitants de Sternville City. Je suis prêt à parier que vous vous demandez ce qu'il est capable de faire. Eh bien, lorsqu'il active son pouvoir, ses capacités physiques se retrouvent multipliées par cent. Ce pouvoir qui ne fait effet que pendant cinq minutes ne sera pas sans vous rappeler celui d'un autre de nos héros, je présume. Toutefois, Barnaby possède encore la fougue de la jeunesse. Je peux vous assurer que personne n'aura besoin d'amortir ses chutes et de le déposer au sol comme une princesse. Cela fait maintenant 45 ans que les Next, ces êtres mutants donnés de capacités surhumaines, sont apparus dans notre monde. Toutes mes excuses. On n'avait pas suffisamment de temps pour faire le photoshoot et l'interview séparément. Je suis sincèrement navré de vous interrompre, mais il va falloir continuer cette conversation dans la voiture. Notre journée n'est pas terminée ? Toi, t'as pas regardé le planning. Vous devez vous rendre à l'enregistrement d'une émission de variété, puis doubler chacun un personnage dans un dessin animé. On est des héros ! Et alors, en quoi ça pose un problème ? Il n'y a eu aucun appel d'urgence, que je sache. C'est une grande opportunité pour vous, je suis impatient de le découvrir. Imagine l'embarras dans lequel on serait, que je ne t'entende plus dire ce genre d'hânerie. Morgue ? Parfait, vous devez avoir faim. Je vais vous chercher à manger. Ça m'étonne que tu veuilles rentrer chez toi, ce n'est pas ton genre. Ça ne m'arrange pas. Comment vais-je me débrouiller si jamais on a une urgence ? Voyons voir, ce n'est peut-être pas impossible. Laisse-moi vérifier. Voici le verdict. La cour estime que la destruction des biens publics causés par Wild Tiger lors du tournage de l'émission Hero TV ne peut être considérée comme un dommage collatéral, étant donné l'absence de citoyens à sauver lors de l'opération. En conséquence, Apollon Media est condamnée à rembourser la totalité des réparations. Ok. La séance est levée. Les pêcheurs doivent payer pour les crimes qu'ils ont commis. Grâce à la voie de Thanatos, tu vas être libéré des crimes du mal. Et accéder à la voie de la rédemption. Tu as fait deux erreurs dans ton raisonnement. D'une part, je ne suis pas un héros. D'autre part, j'ai ma propre vision de la justice. Regardez les choses en face. Vous ne pouvez ni sauver ni juger. Au fond, je crois que j'ai pitié de vous. Vous me cherchiez, je suis là, c'est l'essentiel. Ne comptez pas sur Hans pour vous filer un coup de main. Il n'est plus de ce monde, le pauvre garçon. Eh bien quoi, ne faites pas cette tête-là. Si vous croyez que j'ai besoin de m'encombrer, de minables qui se laissent coffrer, vous auriez fait la même chose, je me trompe. Comme vous le savez, nous les Next sommes bien supérieurs à tous les êtres vivants de ce monde. Et pourtant, certains d'entre nous se sont laissés manipuler par des humains et sont devenus leurs toutous. Pire encore, ils prétendent être des super-héros pour se donner en spectacle dans une émission de télé-réalité. Ils sont la honte des Next. En tant que représentant de notre groupe, je suis dans l'obligation de massacrer ceux qui nuisent à notre image. Je vais leur montrer ce qu'est un vrai show. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu en fais une tête ? Ne me dis pas que tu as peur de moi. Un vrai justicier ne fuit pas devant le danger. Vilain. Merci ! Passons à présent, règle du jeu. Un tirage au sort déterminera dans quel ordre les héros infanteront Jake en huel. Et que se passera-t-il si aucun d'eux n'a réussi à vous vaincre à l'issue de l'émission ? C'est simple, je détruirai Sternbild et j'exterminerai ses habitants. Le sort de la ville est donc entre les mains de vos justiciers. Quel suspense ! Nous allons procéder au tirage au sort pour savoir qui ouvrira la compétition. C'est vrai que la mort de Hans est secondaire. Jake est venu vous faire une proposition si vous avez cinq minutes à lui accorder. Nous vous demandons d'organiser une émission pour retransmettre en direct le châtiment des coupables. Si vous ne voulez pas que la ville soit rayée de la carte, je vous conseille d'accéder à notre demande. Ouais, une grosse entreprise m'a fait une offre. J'avais des problèmes de trésorerie, mais heureusement j'ai trouvé un bon acheteur. Tiens. Hein ? Alexander Lloyd ? C'est qui ça ? À partir de maintenant, c'est ton nouveau patron. Quoi ? Va le voir à son bureau tout à l'heure, il a des choses à te dire. Qu'est-ce qui se passe Ben ? Je comprends pas. Pourquoi c'est plus toi mon patron ? La saison prochaine, les sept grosses agences de héros vont former une alliance pour s'assurer le monopole du secteur. Tout le monde a déjà signé, j'étais le dernier indépendant sur la liste. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Top Mac va disparaître ? T'occupes pas de ça, ce n'est qu'un détail. Et tous les héros étaient au courant de cette alliance ? J'ai toute confiance en toi. Ça me ferait bien plus de peine de devoir ranger ton costume de héros au placard, tu comprends ? L'important c'est que tu continues. Parce que je serai toute ma vie un fan de Wild Tiger. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé que mon invention allait nous être utile. À quoi ça nous sert ? Ils ont déjà une caméra sur leur armure. Pourquoi s'embêter avec ce truc ? Afin d'éviter que le réseau de communication des héros se fasse pirater, j'ai fabriqué une petite caméra que je contrôle à l'aide d'un réseau privé inventé par mes soins. Et comme le réseau est bloqué, je suis prêt à parier que mavric est en train d'essayer d'y accéder en ce moment même. Tu saisis maintenant ? Absolument pas. Tu le fais exprès ou quoi ? Bon, je reprends. Mais c'est simple, pour résumer... C'est idiot. La caméra des armures est nulle. On n'y voit rien. Exactement, t'as tout compris. C'est bien pour ça qu'on utilise la mienne. Comme ça on devrait pouvoir aider Tiger et Barnaby à sauver les autres héros. Ce n'est pas moi qui ai supervisé les dernières étapes de sa fabrication. J'ignore quel mécanisme redoutable elle décimule. Alors messieurs, des réactions sur cette présentation ? Ce portrait est trop flatteur, je ne mérite pas autant d'éloges. C'est la stricte vérité pourtant. Le public en conviendra. Depuis l'arrestation d'une héroïste, la liste de leurs exploits ne cesse de s'allonger. Ce duo détonnant nettoie les rues de Sternbild de ses malfaiteurs. Et même lors des interventions de Lunatic, leur réactivité a permis d'éviter des victimes collatérales. Rappelons que l'année dernière, Tiger a fini troisième du classement annuel des héros. Tandis que Barnaby est arrivé largement en tête et s'est vu décerner le prix du MVP des héros. C'est donc une nouvelle saison exceptionnelle qui s'annonce sur Hero TV, pas vrai ? Toutefois n'oublions pas que malgré vos succès, il reste tout de même une ombre au tableau. Miss Criam, la complice de Jake, n'est toujours pas passée aux aveux. T'es encore au travail ? Oui, mais j'arrive. Tu vas venir, tu me le promets ? Évidemment. Ok, tu seras là dans combien de temps ? Je ne sais pas exactement. Avoue-le, tu ne vas pas venir. Bien sûr que si ! Tu passes à quelle heure, toi ? À 16h. Au fait, c'est génial, je ne t'ai pas raconté ? Il y a un champion de patinage qui participe au spectacle, Isaac. Isaac ? Oui, c'est mon idole, il est super mignon et il arrive à faire des sauts incroyables sur la glace. C'est la première fois que je le vois en vrai, je suis toute excitée. Super, merci ! Alors, Kaide, on oublie tout ça ? Tu veux bien dormir avec moi ce soir ? Tu ne mourras pas aussi facilement ! Je vous en supplie, il faut que vous aidiez ma mamie. Elle est vieille et fatiguée, elle a beaucoup de travail. Si jamais elle meurt, je serai toute seule, je n'ai personne d'autre pour s'occuper de moi. Alors, tu as pu leur dire que tu arrêtais le métier de super-héros ? Plus tôt, tu rentreras à la maison et mieux ça vaudra. La situation est devenue intenable. Kaide nous en fait voir de toutes les couleurs parce qu'elle ne maîtrise pas son pouvoir. Elle détruit tout ce qu'elle touche, la pauvre. Tu devrais voir dans quel état est ma cuisine. C'est normal, on ne peut pas contrôler le 100 Power du jour au lendemain. Oui, il t'a fallu du temps aussi. Je n'ai qu'à prendre mon mal en patience. Oh non, c'est pas vrai ! Son pouvoir recommence à faire des siennes. Je t'en supplie, rentre vite ! Si ça continue, elle va démolir toute la maison. Oh, Barnaby, quel plaisir de vous entendre. Je ne m'attendais pas à ce que vous m'appeliez. Vous avez tellement de travail. Qui est le jeune homme derrière vous ? Un ami ? Ah, son coéquipier. Enchantée de faire votre connaissance. Moi, je suis Samantha, l'ancienne gouvernante de M. Barnaby. Tout le plaisir est pour moi. Laissez-moi réfléchir. Je crois qu'à cette période, j'ai été clouée au lit par un villarume. Est-ce que vous avez des témoins qui pourraient le confirmer ? Si j'ai des témoins ? C'était il y a si longtemps, je ne vois pas qui s'en souviendrait. Allô, Barnaby ? Vous êtes toujours là ? Allez, reprends-toi, il ne faut pas baisser les bras. Facile à dire pour toi. Toi, tu as un vrai pouvoir de héros, moi, mon pouvoir n'a aucune utilité. T'inquiète pas pour ça. Tu as un gros avantage, c'est que ton pouvoir est unique. Ouais, peut-être que c'est toi qui a raison. Très bientôt, toi et moi, nous serons devenus des héros, c'est certain. Allons-y, Ivan. Hein ? Toi et moi, on va l'arrêter, d'accord ? On n'a pas le droit d'utiliser nos pouvoirs à l'extérieur, c'est dans le règlement. Et alors, on s'en fiche de ça. Si on a des pouvoirs, c'est pour venir en aide aux gens, pas vrai ? Ce serait ridicule de ne pas s'en servir. T'inquiète, ongère, la danse, ça me connaît, je vais assurer. T'appelles ça danser ? Mais c'est nul ! Bon, c'était aussi très marrant. Enfin un joli sourire. De l'or, merci. Oh. Très bien.